Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci de participer à cette conférence sur un sujet éminemment intéressant avec des témoins de qualité. On a préparé un petit peu la semaine dernière, je peux vous dire que c'était très intéressant à les écouter chacun, donc je ne voudrais pas évidemment créer de surpromesses, d'attentes, mais a priori ça va être intéressant. Alors autour de la table on a Sophie Martin, elle se va présenter un petit peu plus, vas-y si tu veux. Oui bonjour, moi je suis de la direction marketing de la société Suez et en particulier sur la partie eau France, donc toute la distribution de l'eau et la gestion des eaux usées en France. Voilà, on a Philippe Dias de Natixis Interépargne. Philippe, je n'ai pas de micro. Oui bonjour à tous, donc je suis moi-même directeur en fait marketing digital innovation, donc chez Natixis Interépargne, tu viens de le dire, filiale spécialisée en épargne salariale de Natixis. Et pour finir, Mickaël Pépin, Voyage NSNCF. Mickaël, tu veux te présenter ? Mickaël Pépin, je suis responsable de la performance de la direction de la relation client et donc Voyage NSNCF, vous connaissez tous la filiale de distribution du groupe SNCF. Voilà, donc on va parler assistant, agent, chatbot, intelligence artificielle, c'est le sujet de cet après-midi. Et donc on va s'organiser en trois temps en fait. Premier temps, c'est aujourd'hui, c'est-à-dire les initiatives qui ont été prises par nos témoins sur ce sujet depuis, on va dire, 18 mois à deux ans pour la plupart. Deuxième temps, donc on se projettera un petit peu dans le moyen terme. Donc on a discuté de ce que vous voulez dire, le moyen terme pour nous, c'est 18 mois à deux ans, on va dire. On va se projeter un petit peu et puis on conclura donc cette conférence sur une approche un peu plus prospective et puis des convictions plus personnelles au-delà de l'expérience de chacun dans ces entreprises. Voilà, donc on va commencer par Sophie, donc Suez Eau et vous avez mis en place, donc il y a déjà deux ans, un peu plus, un peu plus. Voilà, donc on a en plus quelques pionniers autour de la table. Oui, donc nous, on est sur un modèle d'assistant virtuel qui s'appelle Olivier et qui est disponible et présent sur notre site Internet qu'on appelle Tout sur mon eau et qui répond aux questions des visiteurs qui sont principalement des clients pour 85% d'entre eux. Donc par client, on entend personnes qui payent directement une facture d'eau par opposition aux gens qui habitent en immeuble notamment et qui payent l'eau dans les charges. Donc Olivier a été mis en place en 2012, je crois, pour sa première intervention sur notre site pour accompagner, guider, faciliter la navigation, notamment vers la partie self-care. Donc tous les services en ligne disponibles sur notre espace sécurisé. Et puis, il a grandi au fil des eaux et au fil de l'évolution de notre site, notamment en 2013 et en 2014. D'une part parce qu'on a refondu complètement notre site et d'autre part parce qu'on l'a rendu mobile. Et donc Olivier s'est enrichi en connaissances pour répondre à la majorité des questions et des interrogations qui étaient posées sur le site. Donc il a remplacé en fait le moteur de recherche. Et puis, il est devenu mobile aussi. Donc il était complètement accessible d'un point de vue ergonomique depuis un smartphone. Donc il pouvait répondre aussi aux questions qui étaient posées en mobilité. Aujourd'hui, on est à une base de connaissances qui est autour de 250 questions avec une problématique qui est assez spécifique qui est qu'aujourd'hui, Suez, c'est une marque, mais elle est déclinée en 16 autres marques localement. On a l'eau de l'Est, on a l'eau de l'Essonne, on a Gazéo, enfin voilà, donc des marques très locales. L'eau étant effectivement une compétence locale des collectivités. Donc voilà, donc on répond aux demandes de nos collectivités d'avoir une distribution très locale par des marques locales. Donc on a ces 250 questions déclinées en 16 marques. Donc ça pose quelques petits soucis quand même, ou en tout cas des points de vigilance parce qu'il faut répondre avec la bonne marque aux clients. Mais voilà, donc effectivement, c'est quelque chose qui satisfait aujourd'hui. On est à un taux de réponse autour de 75%, 76%. Donc c'est satisfaisant, mais il y a encore du travail. Donc voilà, on va en parler par la suite. L'idée, c'était vraiment que cet assistant, il l'aide à la navigation, notamment à la promotion de tout ce qui est services self-care. Parce qu'il y a des enjeux, bien entendu, comme toute entreprise qui gère de la relation client, de digitaliser la relation client. Donc de l'emmener vers son espace sécurisé pour y faire en toute autonomie ce qu'il peut faire. Et pour lequel, effectivement, des conseillers ont finalement assez peu de valeur ajoutée, notamment payer une facture, consulter sa facture, choisir son mode de paiement, consulter ses consommations aussi. Donc des choses vraiment qui sont propres aux clients. Et puis tout ça, bien entendu, l'enjeu et l'objectif, c'est bien d'améliorer la satisfaction client. Et là, pour le coup, on y a vraiment réussi parce qu'aujourd'hui, on est un taux de satisfaction sur nos services en ligne qui est proche de 90%, avec plus de la moitié des gens qui se déclarent très satisfaits. Donc je ne vais pas dire qu'Olivier y est en majorité responsable, mais en tout cas, il y contribue largement. Comment vous mesurez la qualité des interactions entre Olivier et vos clients et comment vous valorisez éventuellement ce reporting, ces données auprès de vos collectivités locales qui sont finalement vos clients aussi ? Oui. Alors en fait, on a deux façons de mesurer la qualité de la relation portée par Olivier. D'une part, par une question qu'il pose à la fin de la conversation qu'il a avec les internautes, qui est est-ce que j'ai bien répondu à votre question ? Oui, non. Donc là, on est à un taux largement perfectif parce qu'on est autour de 55%. Encore une fois, la problématique est liée au fait qu'au-delà des marques, on a aussi des spécificités sur nos contrats. L'eau n'a pas le même prix partout. L'eau n'a pas la même qualité partout. Et donc du coup, parfois, effectivement, les gens posent des questions et les réponses peuvent être peut-être un peu trop génériques. Et puis après, il y a d'autres problématiques aussi qui est que quand il envoie sur une page, il faut que la page se charge bien, se charge vite. Donc des problématiques qui ne sont pas forcément que liées à l'assistant. Donc voilà, c'est un premier point. L'autre façon de mesurer la qualité de la relation, c'est un baromètre. Un baromètre annuel qu'on réalise auprès de... Cette année, on l'a fait auprès de 7000 clients. Et donc le taux de 90% de clients satisfaits sur nos services en ligne porte sur ces 7000 clients. Donc voilà. Et on a effectivement des questions sur l'avatar qui montrent que c'est une relation qui satisfait pas suffisamment. Enfin, elle n'est pas suffisante. Elle est nécessaire, mais pas suffisante. Donc d'où un travail encore apporté autour de cet assistant virtuel. Merci Sophie. Alors on va passer à un autre cas, celui de Nantixis. On reviendra tout à l'heure sur les perspectives qu'on peut donner à Olivier. Donc Philippe, est-ce que c'est une expérience un peu similaire d'une certaine façon ? Alors absolument. Il y a beaucoup de similitudes entre l'expérience de Sophie et la mienne. Alors chez Sophie, il s'appelle Olivier. Chez nous, il s'appelle Thomas. Mais c'est également un assistant virtuel interactif. De la même manière, en fait, il est présent sur l'ensemble de notre écosystème digital. Donc à la fois sur notre site internet, mais également sur notre application mobile. Et sa vocation, en fait, elle est vraiment d'accompagner nos clients, qui sont des utilisateurs d'épargne salariale. Pour le dire autrement, en fait, ce sont les salariés des entreprises qui décident de nous confier la gestion du dispositif d'épargne salariale en interne. Et donc, son objectif est de bien accompagner dans les démarches et les questions autour de l'épargne salariale. Donc il est présent un peu partout sur le site internet. Aujourd'hui, il a enregistré environ 300 000 conversations sur l'exercice 2016. C'est pour vous dire qu'il est quand même plutôt sollicité. Donc ce qui fait plusieurs centaines, voire des milliers par mois. Et en fait, ce qui est intéressant de noter dans ce projet, c'est qu'il s'inscrit vraiment dans notre stratégie. La stratégie de Nathie qui ne s'intéresse pas, c'était vraiment de digitaliser sa relation qu'elle a vis-à-vis de ses clients. Et donc, je vous disais, on a un écosystème digital plutôt de bon niveau, tout du moins qu'on essaie de positionner dans les hauts standards du marché. Et nous devions en fait investir également sur des services d'assistance et de self-care à peu près de manière équivalente. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'aujourd'hui, Thomas, notre assistant virtuel, a en magasin 300 connaissances qui sont en fait des connaissances qui se déclinent en fait de deux manières. Parce qu'on a des connaissances qui sont un peu plus génériques et qui sont disponibles en fait sur le portail de notre site internet, qui est un portail en accès libre. Mais on a également la particularité de proposer un self-care personnalisé, donc où chaque client a son propre compte, peut citer de se connecter à son propre compte. Et là, donc, les connaissances forcément sont plus personnalisées. Ce que je peux rajouter et qui est intéressant dans ce projet, c'est que finalement, on l'a lancé à peu près en 2015, donc ça fait maintenant environ deux ans. Là aussi, plutôt un bon accueil, de très très bons résultats. On est à des taux de compréhension de 80%, donc il gravit tout au taux de 80%. Donc ça veut dire que 8 fois sur 10, il est capable de répondre au questionnement du client. Et les taux de satisfaction, alors pour nous, sont un peu plus élevés que chez ma consoeur Sophie. On est aux alentours de 70%. Donc ça veut dire qu'à cette fameuse question qui est posée de manière aléatoire, à la fin d'une réponse, c'est êtes-vous satisfait de la réponse ? Dans 7 cas sur 10, le client répond positivement. Donc c'est vrai que c'est un élément important pour nous, parce que derrière, il y a un élément sous-jacent qui est important. Quand on a lancé cet assistant virtuel interactif, au-delà de l'ambition qu'on avait d'accompagner les salariés, nos clients, dans la meilleure appropriation des dispositifs d'épargne salariale, dans leur compréhension, on avait également un enjeu interne, un enjeu, je dirais, d'organisation et de management, qui était en fait d'aider nos téléconseillers, donc les personnes qui aujourd'hui font le service client de l'épargne salariale, en fait de les aider à pouvoir dégager du temps, donc temps que l'AVI permet, de manière à ce qu'ils puissent finalement s'interroger sur les autres canaux de relations clients, autres que le téléphone, donc notamment le chat ou les réseaux sociaux, mais je développerai un petit peu plus tard. Très bien. Merci. Avant d'écouter Michael sur le voyage SNCF, je voulais simplement vous rappeler qu'il est possible de poser des questions à nos intervenants, de réagir à leurs propos. Donc stratégie C, c'est ça, celui qui s'est affiché tout à l'heure, ou alors effectivement celui qui est indiqué, je crois, sur un kakemono sur le bord de la salle, donc EMKTP 2017, EMKTP 2017. Donc j'ai ici une tablette qui me permettra de relayer à nos intervenants les questions que vous souhaitez leur poser. Donc lors de notre propos, je rebondis un petit peu sur ce que vient de dire Philippe. on évoquait l'idée de ne pas totalement personnaliser la réponse. C'est quelque chose qui m'a un petit peu interpellé. Quelle est la logique ? Donc autonomiser le client, certes, ne pas automatiser la réponse ou la personnaliser complètement. Qu'est-ce que ça signifie ? En fait, il y avait deux raisons principales à cela. La première, vous allez voir, elle est très pratique, très pragmatique. Je travaille dans une société qui est une institution financière, Natixis, et dans un premier temps, on ne voulait pas forcément donner accès à l'ensemble de la donnée, à cette technologie-là. Donc ça, c'est la première réponse, très terre à terre. C'était il y a deux ans, donc c'était des choses qui étaient un peu nouvelles, et on a une posture forcément un peu vigilante par rapport à ça. La deuxième chose aussi, c'est la deuxième réponse, c'est finalement que dans notre logique, notre logique de self-care, comme je vous le disais, on a mis en place tout un écosystème digital pour générer finalement de l'autonomie à nos clients, mais on ne voulait pas en plus les infantiliser. On ne voulait pas que l'assistant virtuel finalement vienne un peu remplacer tout l'écosystème qu'on avait mis en place où finalement le client n'allait pas passer par quatre chemins, et puis dès qu'il avait une question, il passerait par l'avatar, il lui posait sa question, et puis finalement ça lui permettait de ne pas finalement s'impliquer dans la relation. Donc voilà, on a fait le choix de finalement pas lui donner l'ensemble des cartes, et puis aussi on voulait un peu faire un peu d'empowerment vis-à-vis de notre client. On voulait vraiment qu'il comprenne bien ce qu'il avait entre les mains, comment est-ce qu'il pouvait en profiter. Donc beaucoup de pédagogie. Et donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix il y a deux ans, et qui explique le fait qu'on a voulu quand même garder la main. Garder la main sur ses connaissances, garder la main sur également sa capacité d'apprentissage. On a fait le choix de faire finalement de l'apprentissage semi-supervisé. Donc c'est aussi un choix qu'on assume pour à peu près les mêmes raisons que je viens de vous évoquer. Merci. Alors on va passer à notre troisième cas, on va parler aussi des chatbots ici, donc de robots conversationnels, avec une expérience qui se déroule sur plusieurs années, et puis on va avoir une petite vidéo à l'appui du propos, donc tu nous dis quand tu souhaites voir la vidéo. D'accord. Donc Voyage SNCF, juste quelques chiffres, c'est en relation de clients, c'est 4,7 millions de contacts l'année dernière, de clients autonomes, qui vont chercher une aide aussi bien sur la partie FAQ, qui nous sert sur la partie SEO, que la partie conversation, avec historiquement qui était Léa, notre avatar aussi, qu'on a changé récemment. Et c'est 1,3 millions de contacts en relation client, avec 50% d'appels à peu près, 25% de mails, 15% de chat, et 10% autour des réseaux sociaux, donc vraiment un engouement fort sur les réseaux sociaux aujourd'hui, Messenger et WhatsApp. Donc ça c'est pour le contexte. Nos initiatives, nous sur le conversationnel, on en a plusieurs, parce qu'on parle vraiment de conversationnel, on l'a sur le site web, donc à travers la L-Box, et sur les carrefours d'audience, donc avec Messenger, les services qui ont été proposés l'année dernière. On parle de conversationnel aussi, parce que là on parle d'écrit, mais il y a également le conversationnel oral, avec l'arrivée de boîtiers comme Amazon Echo, Google Home, qui font aussi partie des enjeux de demain pour nous en termes d'expérience client, et qu'on va détailler après. Donc pour le retour d'expérience, on a deux vidéos qui vont illustrer le propos. Donc le premier, c'est vraiment la L-Box sur le site web, donc la conversation sur le site web. On peut lancer la première vidéo aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc ça, c'est la première, c'est la première expérience conversationnelle qu'on a sur le site web. Elle nous sert vraiment, parce qu'en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que les clients qui naviguaient sur le site web avaient besoin d'accompagnement, et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils décrochaient du parcours d'achat et allaient poser la question à l'avatar Léa. Et on s'est dit que cette aide en ligne devait être accessible partout à tout moment, et faire en sorte que l'aide soit contextualisée et adaptée en fonction de l'étape du parcours d'achat dans laquelle se trouvait le client. Donc ça, c'est la première expérience. Le deuxième, on a eu l'opportunité l'année dernière de lancer le premier bot en France sur Facebook Messenger. Donc Facebook testait des concepts aux Etats-Unis et voulait les valider en France, et on a eu l'opportunité au mois d'avril l'année dernière de faire le premier bot en France qui permettait de notifier la confirmation de commande sur Messenger. En fait, on est parti d'une demande client. J'avais des contacts en call center aujourd'hui de clients qui achetaient trois mois à l'avance pour avoir les billets Prums, les billets moins chers, et qui, deux jours avant leur voyage, nous appelaient en me disant « je ne retrouve pas mon mail de confirmation, c'était le mail de mon père, comment je peux retrouver ma référence de dossier voyage ? » Donc c'était des demandes récurrentes qui n'avaient pas de valeur pour nous, et finalement, avec ce bot de confirmation, on leur pousse en plus du mail confirmation la notification sur Messenger. Donc ça, c'était le premier bot qu'on a mis en place, c'était en avril l'année dernière. Donc avec un an de recul, on a eu à peu près 100 000 notifications. Donc on a eu de la chance parce que le groupe SNCF a sorti une offre pour les jeunes, qui est l'offre TGV Max, où les jeunes peuvent voyager de manière limitée. Donc c'était vraiment la cible à qui on adressait ce service-là, et donc ça a vraiment marché grâce à cette offre. Donc ça, c'est le premier cas d'usage. Et comme ça a fonctionné, on a voulu tester le Messenger, non pas sur de la relation client, mais vraiment comme un nouveau canal de distribution. Donc tester Facebook comme un canal de distribution à part entière. Donc là, il y a la deuxième vidéo qui expliquera la manière dont ça fonctionne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc ce chatbot, on l'a lancé au mois de septembre, vraiment en mode bêta, sur un périmètre très restreint. C'était la possibilité uniquement de poser une option. Le fait de payer, Facebook ne proposait pas encore la possibilité de finaliser. Il le propose depuis, avec une implémentation, soit en débrayant vers notre propre système de paiement, soit en utilisant les services. Ça devra arriver prochainement. Et ça, aujourd'hui, on a 15 000 utilisateurs sur ce bot-là. On n'a pas eu de communication massive sur ce chatbot-là. On avait créé une page Messenger dédiée pour ne pas polluer notre page relation client, notre page Facebook, où ce sont vraiment des agents de notre call center qui répondaient à des utilisateurs. Donc on a fait le choix de créer notre page Facebook. Vu que les résultats étaient satisfaisants et qu'on pense que le service est optimal, on a décidé du coup de le merger avec notre page Facebook principale. Donc là, c'est récent. Ça a deux ou trois semaines. Ou aujourd'hui, si vous allez sur la page voyage-sncf.com à Facebook, vous faites « Contactez-nous ». Et c'est le bot qui va vous accueillir et qui va vous proposer soit de faire cette pause d'option-là. Donc c'est le bot qui va garder la main et qui va répondre. Soit vous lui dites une autre demande et auquel cas, c'est un agent qui va vous répondre directement sur Messenger. Comment vous appréhendez la question de la qualité de la relation via ces chatbots, ces robots conversationnels ? Aujourd'hui, à l'issue d'un échange, on va pousser un lien pour mesurer l'enquête de satisfaction client sur ce canal-là. Sachant qu'aujourd'hui, on l'a entendu dans d'autres conférences, on est vraiment au début. Donc l'enjeu, je pense, c'est déjà que tous les professionnels s'approprient ces technologies, ces usages et créent des expériences nouvelles. Donc c'est vraiment là le challenge. Et deuxième, c'est le faire connaître au grand public. Aujourd'hui, les clients n'ont pas encore le réflexe d'aller sur Messenger pour acheter un billet de train. Donc on est plutôt dans une phase, je dirais, d'expérimentation, d'utilisation pour faire connaître ce nouveau canal-là. On parle de transformation digitale. Donc toutes les entreprises vont faire des applications mobiles, des sites web. Dans les usages, on sait très bien qu'on utilise entre 5 et 9 applications au maximum. Donc on sait que ce sont les carrefours d'audience, que Messenger ne se cache pas et veut faire ce qui existe en Chine avec WeChat. C'est vraiment l'application la plus utilisée en Chine par tous les Chinois. Donc ils ne s'en cachent pas, ils veulent le faire en Europe. Donc c'est leur cible et à charge à nous de suivre ce mouvement impulsé par Facebook également. Alors on a plusieurs questions et donc je tiens à vous en remercier parce qu'elles sont tout à fait intéressantes. Donc on va commencer par Thomas, enfin Philippe, mais Thomas c'est le nom de l'assistant virtuel. Donc est-ce qu'il y a un déport, combien de contacts ont été finalement basculés du centre d'appel, du call center à l'agent virtuel ? Et puis qu'est-ce que ça représente dans l'ensemble des interactions que vous avez avec vos clients ? Alors je ne vais pas vouloir vous répondre de manière complètement chiffrée parce que c'est des informations qui sont un peu confidentielles. Simplement, effectivement, on a eu un impact, enfin on a noté tout du moins une décélération de certains nombres d'appels sur certains types de demandes. Allez, je peux quand même vous donner un petit chiffre. Certains mois, on a eu, on a observé tout du moins une baisse qui avoisine les 23% sur certains types d'appels de type assistance. Ce n'est évidemment pas un chiffre qui est constant, mais on voit bien qu'il y a un effet positif. Et vraiment, ce que ça a permis, je vais un petit peu plus loin sur votre question parce que je ne peux pas vous donner trop de chiffres. On comprend. Mais ce qui est vraiment intéressant, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que, en fait, quand on a fait ce projet, on cherchait évidemment à améliorer l'expérience, à proposer un service de bon niveau et au standard. mais surtout, et je vous l'ai glissé, c'est un projet qu'on a fait avec nos collègues du centre de relations clients, avec les téléconseillers. Et ce qu'on cherchait à faire, c'est vraiment, en fait, leur laisser l'opportunité de pouvoir développer de nouvelles expertises et de nouveaux savoir-faire. Aujourd'hui, ce sont des très grands experts sur la voix, sur le téléphone. qui répondent de manière complètement efficace et très satisfaisante aux dires de nos clients. Mais eux-mêmes se rendaient compte que ça ne suffisait plus. Qu'aujourd'hui, finalement, la relation avec le client, elle ne se fait pas que par téléphone. Elle se fait un peu partout, via des nouveaux canaux, entre guillemets, que ce soit du messaging, que ce soit du chat, ou également les réseaux sociaux. Et donc, le fait de pouvoir leur dégager du temps, c'est-à-dire que Thomas prenne en charge ce nombre de titres d'appels, ça nous a permis vraiment de lancer des projets, des pocs, en mode vraiment test and learn, qui nous ont permis par petites initiatives comme ça de prendre quelques téléconseillers et de les embarquer avec nous dans des projets. Et aujourd'hui, on a quelques belles réalisations avec des initiatives autour d'un chat, autour également de choses qu'on fait sur les réseaux sociaux où on déporte une partie des questions autour de l'épargne salariale. Donc, en ça, c'est aussi une belle réussite. Merci, Philippe. Alors là, on a une question qui peut intéresser à la fois Sophie et Philippe. Est-ce que finalement les questions qui sont posées à ces assistants virtuels sont très différentes des questions qu'on peut poser sur les autres canaux ? Sophie et Philippe, les deux ? Est-ce qu'il y a une sorte de redondance finalement ou est-ce que vraiment ce sont des interactions spécifiques ? Pour partie, oui. Pour partie, oui. Puisqu'aujourd'hui, alors juste pour compléter un peu dans la lignée des chiffres, il y a trois ans, on était autour de 8-10 000 questions par mois. Aujourd'hui, on est à 50 000. Donc, il y a l'effet digitalisation de la relation qui est pour beaucoup parce que plus on a de visiteurs, plus effectivement, il y a de possibilités ou d'opportunités de poser des questions. mais effectivement, pour partie, oui, on est sur... C'est d'ailleurs l'enjeu. C'était dans le même objectif que Philippe, c'était de faire en sorte que cet assistant virtuel y réponde à la grosse masse de questions pour lesquelles les conseillers ont assez peu de valeur ajoutée et donc le client peut trouver tout seul sa réponse. Donc, voilà. Après, effectivement, quand on a besoin d'aller sur des questions beaucoup plus personnalisées ou des demandes plus personnalisées en matière de relations clients, sur des demandes d'échéanciers, sur des questions concernant ma facture de tel mois, là, bien entendu, que l'assistant ne peut pas y répondre et donc, effectivement, là, pour le coup, les conseillers ont leur valeur. Mais je dirais que sur 70% à peu près des questions de demandes d'informations de base, l'assistant peut y répondre. Juste pour compléter le propos dans lequel je m'inscris complètement, mais il y a un phénomène qu'on a quand même remarqué par rapport aux demandes qui sont posées à l'avatar versus les questions et les échanges qui peuvent y avoir avec les téléconseillers, c'est que là, finalement, quand on est face à l'avatar, on est face à une boîte de dialogue. On est comme sur Google et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les gens, finalement, ne posent pas une question très bien formée, il ne faut pas une phrase de sujet-verbe-complément, ils vous posent des mots-clés. Et donc, c'est quand même aussi un petit peu un tour de force, c'est-à-dire qu'il faut à partir d'un mot-clé comprendre la question qui est sous-jacente. Et donc ça, quand on est un humain et quand on est au téléphone avec quelqu'un, on peut aider à reformuler, etc., on questionne, il y a un effet de questionnement. Alors que, justement, sur l'assistant, le but, ce n'est pas de tomber dans des dialogues un peu longs, un peu fastidieux ou merci de répéter la question, préciser. c'est vraiment au travers d'un, deux, trois mots-clés, être en capacité à comprendre le questionnement de l'internaute. Et on sait, je trouve qu'il y a une différence quand même qui est intéressante. Absolument. Alors, Philippe, plusieurs questions sur le... Pardon, Mickaël, plusieurs questions avec tous ces prénoms d'assistants et de... On s'y perd. Donc, Mickaël, plusieurs questions pour toi sur le chatbot, enfin, les chatbots Voyages SNCF. Mais la première question, qui est assez précise, c'est est-ce que ça s'adapte à la tranche d'âge de l'interlocuteur ? Alors, aujourd'hui... Le type d'interaction. Sur le premier chatbot de notification commande, on a vu l'effet par rapport à l'offre. Donc, on s'est dit qu'effectivement, il y avait un lien. La difficulté, aujourd'hui, c'est qu'on ne récupère pas d'informations de Facebook pour recroiser avec la base des clients pour savoir à quelle cible s'adresse le service. Aujourd'hui, on n'a pas d'informations vraiment sur les profils des utilisateurs. Donc, on ne peut pas... aujourd'hui, précisément dire que ça s'adapte à telle ou telle cible. Mais je pense que le conversationnel s'adresse à toutes les cibles. Les boîtiers dont on va parler, Amazon Echo et tout, ce sont des boîtiers qui vont aider les seniors qui ont des difficultés sur les interfaces, qui vont plutôt échanger à la voix. Donc, le conversationnel s'adapte à toutes les cibles. Le messaging pour les plus jeunes parce que ce sont les usages du quotidien. Donc, chaque cible aura un usage au niveau de la conversation. Et je pense que c'est... Elle est là, la valeur du conversationnel. C'est qu'on va pouvoir capter les intentions des personnes et échanger et remplacer un certain nombre d'interfaces, je dirais, qui commencent à vieillir. On s'est tous perdus dans des formulaires de contact, de relations clients où il fallait faire des choix et finalement, on n'a pas fait le bon choix donc on est routé vers mauvais services. Je pense que demain, c'est vraiment les gens qui vont converser, exprimer leurs besoins et avec toutes les nouvelles technologies qui apparaissent, on est capable de faire des choses et router vers les bonnes personnes. Donc, c'est ça le bénéfice. Même chose sur les serveurs vocaux avec les tapés 1, tapés 2. Je pense que là, on va pouvoir inventer des nouvelles choses. On peut espérer. Alors, effectivement, sur ces cas d'usage qui ont été travaillés avec au moins vos deux expériences de chatbot, comment vous avez fait pour identifier ces cas d'usage les plus urgents ou les plus pertinents ou les plus intéressants pour développer vos chatbots ? Le constat, c'était qu'on voulait tester ce que Facebook proposait donc on est parti, on a réfléchi, on a regardé quels étaient les contacts clients les plus simples sur lesquels on pourrait développer un service. Donc, on est vraiment parti à partir de là. On n'avait pas de science infuse donc concrètement, on le teste, on voit si ça marche ou pas et si ça marche, on continue et on enrichit le service parce que aussi, les clients, lorsqu'ils échangent avec le bot, ils vous donnent des idées, ils vous suggèrent des choses et on prend cette matière également pour construire la roadmap. Donc, ça se fait au fur et à mesure. Et il se peut de créer, enfin, on n'est pas à l'abri de créer un service qui ne va pas prendre et qui ne va pas marcher mais la logique de test and learn de discuter tout à l'heure, elle est vraie. Avec une vraie analyse qualitative en fait, ce n'est pas seulement des baromètres de cette exception. Et alors, une question qui pourrait s'adresser à vous trois. Juste si je peux compléter sur cette partie-là, c'est qu'un autre enjeu effectivement de ces assistants virtuels, c'est justement la connaissance client. C'est-à-dire qu'on sait, alors il y a la partie analytics qui permet de savoir effectivement combien de gens viennent, sur quelle page ils vont, etc. Mais grâce aux assistants et à l'analyse qu'on fait des questions qui sont posées, on peut savoir exactement pourquoi ils viennent, ce qu'ils viennent rechercher. Et donc, au-delà de l'amélioration des questions ou plutôt des réponses que l'assistant va pouvoir formuler, il y a aussi tout l'écosystème qui peut être amélioré. C'est-à-dire le contenu du site, les actus, les informations qui sont poussées aussi aux clients. à partir du moment où on sait ce qui les intéresse, du coup, on va leur rendre le chemin beaucoup plus facile et rapide. Alors, une question qui peut peut-être s'adresser à vous trois pour conclure cette première partie sur vos initiatives actuelles, c'est une question « Avez-vous un enjeu de retour sur investissement ? » Ça, c'est la première question. Et si oui, mais je pense que oui, ça serait étonnant qu'il en soit autrement. Comment vous appréhendez cette question du ROI, en fait, de ce type de dispositif ? Sans forcément donner des chiffres, mais quelle est votre logique pour mesurer finalement le ROI de ce genre de dispositif ? Alors, moi, je ne donnerai pas de chiffres. Non, ne donnez pas de chiffres, juste la logique. C'est compliqué de mesurer un ROI, en l'occurrence, pour Suez, sur la partie distribution de l'eau en France. L'enjeu de la digitalisation de la relation client et encore une fois, les assistants virtuels y contribuent largement, c'est finalement de valoriser tout ce qu'on peut apporter dans le cadre des contrats qu'on a avec les collectivités locales. Donc, il y a un véritable enjeu de promotion, d'aide à la valorisation de la qualité de notre service au global, parce que quand on vient distribuer de l'eau, on n'est pas juste sur notre eau, elle est bonne à boire et elle n'est pas chère. On est aussi sur la qualité qu'on apporte aux habitants. En fait, un maire, je pense que ce qui l'intéresse, c'est de n'avoir aucune question quand il est sur la place du marché au sujet de l'eau. Je ne comprends pas ma facture, c'est trop cher, l'eau, elle n'est pas bonne, elle est rouge, etc. Donc, voilà. Et donc, du coup, toutes les questions qui nous sont posées, il faut qu'on y réponde de façon qualitative. et effectivement, la digitalisation de la relation nous permet de valoriser notre expertise sur ces sujets-là dans les appels d'offres et en continu. Juste pour compléter un point que je n'ai pas cité tout à l'heure, effectivement, on est dans une relation B2B2C ou B2C2B, voilà. Effectivement, ce n'est pas les consommateurs qui nous choisissent, c'est les collectivités. Pour autant, effectivement, ils peuvent exprimer leur satisfaction et leur insatisfaction. Et ça, pour le coup, les élus demandent à connaître, effectivement, l'avis des clients, comment sont traités leurs dossiers, leurs réclamations, etc. Et grâce, effectivement, à la digitalisation de la relation, on est en capacité d'être complètement transparent et de donner accès au suivi des demandes clients à nos collectivités. Donc, quand on leur dit on a 80% de satisfaction, on peut leur prouver par l'intermédiaire de cet accès au dossier client et ils peuvent voir effectivement qu'on est transparent dans la relation et vérifier par eux-mêmes la qualité de nos services. Cette question du ROI, comment vous l'appréhendez, Philippe ? Alors, cette question du ROI, je l'appréhende de manière finalement assez simple parce qu'on n'est pas philanthrope, effectivement, et quand on lance un projet, on se dit quel peut être le bénéfice quantifiable. Je ne pourrais pas vous donner de chiffres, mais sachez quand même que sur un sujet comme celui-ci, nous, on a l'habitude de travailler vraiment en mode test and learn et en POC depuis pas mal d'années maintenant et donc, on commence petit à petit. Et ces sujets-là, il a mis en place une première version d'un assistant, ça s'est fait à peu près en trois mois et je dirais qu'en quelques mois supplémentaires, on a vite, je dirais, amorti le coup de setup en observant effectivement la diminution du nombre d'interactions, je dirais, voix, appel. On s'est rendu compte donc assez rapidement, parce qu'on est capable de le quantifier, on s'est vite rendu compte que le ROI était au rendez-vous assez vite. Mais c'est pas, encore une fois, je le précise parce que c'est important, c'est pas non plus et loin s'en faut le seul bénéfice qu'on recherche. Là, c'est vraiment pour répondre à votre question. On peut avoir un ROI mais surtout, ça nous a vraiment permis ce que je vous disais tout à l'heure, d'aller finalement, je dirais, explorer des nouveaux usages en matière de relations clients et vraiment dans une démarche d'amélioration de cette expérience et d'aller là où sont nos clients quitte à, si on le peut, en tout cas, les devancer un petit peu. Mickaël, ROI. Alors nous, sur la partie relations clients, c'est important de continuer à développer l'autonomie client. Quand je vous dis qu'on a 4,7 millions de contacts en autonomie, c'est important parce que le groupe SNCF se transforme également et on va continuer de distribuer de plus en plus de billets sur Voyage SNCF. Donc il faut qu'on maîtrise vraiment la part de clients qui sont autonomes et la part de clients qui vont avoir un accès à nos call centers. Donc c'est important. Et on a eu aussi des enjeux, je dirais, de shifter des clients qui allaient en gare vers les canaux digitaux. Donc là aussi, c'est important et le conversationnel va le permettre. Je pense typiquement aux familles, une mère de famille avec deux enfants qui, aujourd'hui, arrivent sur le site Voyage SNCF. Si elle ne connaît pas la carte famille ou le forfait bambin, enfin, les significations très marketing, finalement, va préférer aller en gare et dire, voilà, je voyage avec un enfant en bas âge. Quels sont les services associés ? Quelle est la meilleure offre qui me correspond ? Et le conversationnel va permettre ça, en fait, sur le site Web. On va sortir d'une logique de formulaire où il faut arriver et savoir exactement ce qu'il nous faut pour pouvoir le sélectionner à une conversation où le site doit réagir dynamiquement en fonction du contexte de la personne. Donc vraiment, on comprend l'intention. Il y a des enjeux business de shifter les clients. Sur la relation client, on continue à développer l'autonomie client. Alors on continue, justement, on va aborder la deuxième thématique. Il nous reste 25 minutes. J'ai encore d'autres questions très intéressantes. On les reprendra si on a un peu de temps après. Mais sur la deuxième thématique, donc en se projetant un petit peu sur 18 mois, deux ans, sans révéler des choses très confidentielles, mais bon, tout de même, des choses qui peuvent inspirer éventuellement les participants à cette conférence. Donc comment voyez l'évolution ? Alors on va peut-être commencer par la position actuelle, Sophie, Philippe, sur les assistants virtuels interactifs. Comment on peut les faire évoluer ? Quels sont vos projets, finalement ? Alors sur les évolutions, on a trois axes. Le premier, c'est effectivement de faire en sorte que l'assistant virtuel soit encore plus personnalisé dans ses réponses et donc qu'il ait accès à des données du SI client. Donc bien entendu, on va cantonner les données auxquelles il aura accès, mais qu'il puisse répondre de façon beaucoup plus personnalisée. Sur, par exemple, le montant du solde à payer, sur la possibilité aussi de contextualiser certaines propositions en fonction d'un client qui paye habituellement par carte bancaire, peut-être lui proposer la mensualisation. Un client qui est en facture papier, lui proposer la e-facture. Donc voilà. Et puis effectivement, un client qui a un compteur d'eau connecté, lui proposer de suivre ses consommations, voire lui pousser le fait que tiens, ce mois-ci, il a peut-être surconsommé un petit peu. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est pas normal ? Et l'envoyer vers le simulateur de consommation pour vérifier que peut-être qu'il y a eu du monde à la maison. Donc on a effectivement ce lien avec le SI et le croisement de données. Le deuxième axe, on va suivre effectivement les traces de Voyage SNCF. On va aller effectivement vers des pilotes de Boat Messenger parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un canal qu'on n'a pas encore véritablement industrialisé. On y est. Bien entendu, on a des questions. Aujourd'hui, effectivement, le traitement des réponses reste encore, on va dire, un peu artisanal. Et donc ça prend du temps, ça prend des ressources. Ça satisfait, mais voilà, effectivement, on n'est qu'à 300 questions par an. Enfin, 300 questions qui sont souvent des réclamations. Donc ça demande un petit peu plus de temps. Mais voilà. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas ouvrir aujourd'hui tant qu'on ne s'est pas véritablement staffé au niveau de nos centres de relations clients. Et pour le coup, le Boat peut être un canal pour y aller, lentement mais sûrement. Et puis le troisième axe, en lien aussi avec le côté humain de la relation client, c'est de faire en sorte qu'Olivier, notre avatar, travaille encore plus en collaboration avec ses collègues des centres d'appel. Et donc, effectivement, quand il ne sait plus répondre parce qu'il n'a pas l'émotion, parce qu'il n'a pas la donnée, que du coup, effectivement, il passe le relais ou qu'il propose de passer le relais à un conseiller qui lui prend le relais par tchat. Et donc, voilà, il y a des expérimentations qui vont se faire dans les semaines et mois à venir, sachant qu'on sait que le tchat est un canal qui satisfait vraiment. Donc, le couplage des deux permettra d'améliorer encore plus la satisfaction de nos clients sur le digital. Thomas. Donc, pour Thomas, alors finalement, c'est difficile de passer après toi, Sophie, parce que j'ai à peu près la même roadmap. Je vous assure qu'on ne l'a pas faite ensemble, mais pour autant, il y a des vraies similitudes. Donc, pour passer assez vite, effectivement, nous aussi, on souhaite renforcer ce lien, finalement, entre l'avatar et le conseiller derrière. Donc, réellement, pour être dans une démarche gagnante-gagnante, augmenter finalement l'intelligence du conseiller et faire que l'avatar est là pour l'assister lui aussi, en plus du client. Donc, ça, c'est un premier axe. Un deuxième axe, c'est aussi, finalement, comme l'a fait Mickaël, essayer d'aller sur ces problématiques du chatbot. Je vous disais tout à l'heure, nous, on a une stratégie, finalement, qui consiste à aller là où sont nos clients et on voit que nos clients commencent à générer des interactions sur les réseaux sociaux et donc, on y va là doucement, mais on sent que, potentiellement, il peut y avoir un volume qui peut vite se mettre en place et donc, il est important pour nous de pouvoir aussi expérimenter une technologie de chatbot pour amener de la conversation et permettre de générer, je dirais, du flux, également, du flux SAV. Et pour moi, le troisième axe, je me différencie un tout petit peu, c'est de continuer à faire évoluer notre assistant actuel. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais je vous disais qu'aujourd'hui, l'apprentissage de notre assistant, il est semi-supervisé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il répond à... Donc, il a 300 connaissances, il répond dans 80% des cas, mais donc, il ne répond pas dans 100% des cas. Et donc, pour les réponses qu'il n'a pas aujourd'hui, aujourd'hui, notre avatar nous suggère, en fait, il nous remonte, il nous liste l'ensemble des questions qui n'ont pas obtenu de réponse de sa part. Et donc, c'est un humain, c'est-à-dire nous, derrière, qui passons en revue et amenons, je dirais, la compétence supplémentaire qui lui manquait. Mais lui, il nous suggère et nous prémâche un petit peu le travail à l'aide du back-office. J'aimerais qu'on aille un peu plus loin sur cette thématique et vraiment qu'on tire profit de l'intelligence artificielle et plus spécifiquement du machine learning et donc être en capacité finalement de pouvoir conférer à notre assistant virtuel non plus du semi-supervisé mais vraiment du self-learning, c'est-à-dire cette capacité d'être autonome. Voilà, ça fait pas mal d'années maintenant que ces technologies commencent à faire leur preuve et donc, c'est un sujet qui nous intéresse tout particulièrement et qu'on a déjà commencé à étudier. Les évolutions, donc, à partir de cette étape chatbot, beaucoup de test and learn, comment on peut pousser la... Alors, chez Voyager SNCF, on croit vraiment à ces sujets conversationnels. Donc, on est tous convaincus relations clients, expérience client, donc tout le monde y croit vraiment. Donc, on a créé une équipe dédiée sur ce conversationnel en termes d'organisation. Chez nous, on a 15 feature teams donc, pour ceux qui ne sont pas encore en agilité, on refait un immeuble appartement par appartement et on met des équipes avec toutes les compétences utiles pour refaire... Je viens d'avoir une question. Quelles compétences ? Ah, on en parle après. Et donc, on a créé une feature team dédiée composée de 8 personnes. Donc, il y aura un product owner, il y a des gens qui sont des experts de la conversation donc, qui vont travailler sur une brique technique qui s'appelle NLP, donc Naturel Language Processing, qui est un peu le nerf de la guerre sur ces sujets lorsqu'on parle de chatbot et de conversationnel, c'est ça qui est important. Et donc, pour revenir sur la question initiale qui est, quels sont nos enjeux dans les deux jours à venir, c'est continuer à développer des cas d'usage nouveaux qui répondent vraiment à des attentes de clients sur ce canal Messenger. Je ne peux pas vous l'annoncer mais il y a une conférence F8 de Facebook aujourd'hui ou demain et donc, ils vont annoncer des nouveautés et donc, on a la chance de pouvoir proposer ces services en exclusivité donc vous en saurez plus demain on va dire. Donc, continuer à innover sur ce canal Messenger et sur la relation client, je dirais, continuer à proposer une relation client innovante grâce à toutes ces solutions, je dirais, d'intelligence artificielle qu'il faut qu'on arrive à diluer sur l'ensemble du parcours. Je vous parlais tout à l'heure des SVI qui peuvent, le langage naturel, on en parle depuis longtemps mais la technologie aujourd'hui permet d'apporter des nouvelles expériences un peu plus abouties donc il faut réussir à faire ça. On a 1,3 million de contacts en relation client et aujourd'hui, on n'analyse que la partie écrite, les chats, les mails, les réseaux sociaux donc on va faire de l'analyse voix du client pour animer une love team en interne où on va donner les irritants clients à l'ensemble des acteurs de l'entreprise. On ne le fait pas sur la voix donc comment on va chercher ce qui nous manque et surtout faire du machine learning donc on parle de conversation, de formulation, c'est 1,3 million de formulations différentes aujourd'hui sur notre call center. Comment on arrive à enrichir le big data, le machine learning et rendre encore plus intelligente notre brique conversationnelle NLP. On avait une question sur, vous avez évoqué 250 à 300 questions, globalement, quelles sont les limites en fait aujourd'hui des systèmes que vous avez éprouvés et est-ce que vous pensez qu'elles vont être repoussées à ces courts cernes ? Non, je pense qu'aujourd'hui les limites c'est le temps d'apprentissage je dirais c'est l'effort qu'on met pour enrichir la connaissance dans ces systèmes de chatbot conversationnels donc c'est du temps d'enrichissement de connaissances donc voilà à mon avis il n'y a pas de limites c'est charge à nous de voir où est-ce qu'on veut mettre l'effort pour soulager des call centers ou autre. Alors parlant on va revenir sur cette question des efforts des compétences nécessaires pour investir du temps j'ai pas mal de questions sur le temps nécessaire pour mettre en place un projet de ce type sur les efforts les profils finalement de compétences aussi nécessaires est-ce que vous voulez réagir à cette question les uns les autres ? Nous aujourd'hui dans la feature team pour un retour d'expérience on a un product owner on a un concepteur rédacteur qui va être responsable de l'identité je dirais du chatbot parce qu'on a fait des choix un peu originaux lorsqu'on a lancé le chat c'est lorsque vous lui demandez raconte moi une blague il va vous raconter une blague ce sont des choix qu'on a pris pour donner une identité à ce chatbot là le rendre plus humain et c'est tout le travail de concepteur rédacteur qui va créer cette expérience nouvelle et finalement refléter de manière sous forme de conversation l'identité de la marque après il y a toute la partie de développement les développeurs de bac tous les aspects techniques pour compléter ton propos Mickaël nous aussi on s'est organisé en future team on appelle ça l'équipe agile on est moins nombreux on n'est pas 8 nous on est sur des plus petites équipes aujourd'hui il y a 4 profils en fait qu'on réunit pour ce type d'initiatives et de projets on a donc un product owner qui chez nous en tout cas a plutôt des compétences autour du marketing de la communication de l'expérience client au sens large on a aussi compte tenu du sujet ce qu'on appelle en fait chez nous on l'a appelé un couteau suisse donc c'est quelqu'un en fait qui connait très très bien le métier le métier coeur en l'occurrence le métier de l'épargne salariale et les interactions avec les clients c'est souvent en fait pour le projet en tout cas ça a été un téléconseiller en fait qui a fait ce rôle et qui fait le lien avec le reste de l'entreprise et je dirais aussi l'ensemble des autres services pour s'assurer que le dispositif va s'insérer je dirais de manière harmonieuse et il ne va pas venir se poser comme un élément ad hoc on a ensuite un lead technique qui va être là pour apporter je dirais la dimension technique et nous on a la particularité d'avoir voulu intégrer en fait cette compétence qui est l'UX designer donc c'est quelqu'un qui finalement jusqu'au bout des ongles pense client est capable de nous aider à aller voir le client de l'auditionner de le contacter de faire des tests avec lui et surtout qui va réaliser en fait des prototypes et des maquettes qui vont nous permettre de scénariser en fait l'expérience donc nous avec ces quatre ces quatre profils là c'est le type de feature team qu'on met en place et qu'on a mis en place sur ce projet alors j'ai une question peut-être pour Sophie et plus généralement pour vous tous comment est-ce qu'on implique en interne les équipes face à cette peur éventuelle en termes d'emploi je dis la question et puis on a une question complémentaire donc que deviendront les conseillers humains lorsque les chatbots autonomes seront capables de gérer complètement la relation client alors ça nous ouvre aussi sur la dernière thématique qui sera un peu prospective parce que ça supposerait qu'il soit possible de gérer complètement la relation client via ces dispositifs voilà donc comment on accompagne un interne comment on se projette un petit peu sur l'évolution des métiers notamment de contact classique alors à titre personnel je ne pense pas qu'un chatbot puisse remplacer un conseiller humain en fait juste pour donner une image je pense que les conseillers virtuels ou chatbot enfin en gros qu'on soit dans l'intelligence artificielle ou pas ça va permettre de travailler la masse mais quand on est dans la personnalisation dans la personnalisation dans le cas le cas très individualisé là pour le coup je pense qu'il n'y aura jamais mieux qu'un conseiller sur la question par exemple des factures d'eau on a affaire comme en matière d'énergie par exemple à des problèmes de précarité là pour le coup je pense que rien ne remplacera jamais un conseiller qui est là pour écouter prendre en considération trouver des réponses éventuellement se mettre en relation avec les services sociaux etc etc donc voilà c'est juste une image qui permet de dire qu'effectivement un chatbot ne remplacera pas mais en revanche sur le lien entre les deux moi je pense que la porte elle est grande ouverte et qu'il y a beaucoup d'envie de la part des conseillers de développer finalement la digitalisation de la relation je reprends un peu ce que disait Mickaël et on a échangé un peu avant donc on est très en phase mais aujourd'hui les conseillers en fait on s'est rendu compte on a organisé des tournées digitales tout au long de l'année 2016 pour faire connaître en interne finalement ce qui se passe sur internet ce que les clients viennent faire combien ils viennent sur internet parce qu'en fait ils ne le savaient pas et en fait on se rend compte qu'ils sont super contents ils sont enthousiasmés et puis ils ont envie de travailler effectivement sur ces sujets là donc les pilotes qu'on a fait sur les canaux en lien entre le digital et la relation humaine ont toujours été très très satisfaisants notamment sur le chat les conseillers qui répondaient au chat ils étaient enfin ils avaient qu'une envie c'était qu'on déploie on déploie on déploie donc voilà donc je pense qu'il n'y a pas d'antinomie loin de là au contraire il y a une vraie envie d'y aller parce qu'en plus les conseillers pour la plupart sont des populations jeunes donc finalement il y a un sentiment de fierté aussi le fait de se dire moi aussi chez moi dans ma boîte on travaille sur internet bah du coup voilà c'est effectivement quelque chose qui leur donne envie de rester de continuer et d'aller un peu plus loin dans leur dans leur boulot de tous les jours alors le temps passe très vite en votre compagnie on va tout de suite ouvrir la troisième thématique un petit peu d'ouverture et je lance Mickaël sur une thématique qui me semble tout à fait intéressante donc troisième troisième temps vraiment si on se projette un peu plus bon et puis en plus Mickaël tu as une expérience un petit peu nationale sur ces réflexions dans la commission pilotée par enfin commanditée par Axel Lemaire c'est la question finalement des émotions de l'authenticité de ces interactions voilà donc j'élargis à la question des émotions en fait qui sont véhiculées est-ce qu'on va avoir des choses nouvelles en termes d'interaction grâce à l'intelligence artificielle ? alors effectivement aujourd'hui quand je vous disais tout à l'heure il n'y a que la partie NLP est importante c'est qu'aujourd'hui il y a aussi beaucoup de technologies qui apparaissent avec des gros acteurs du marché et les GAFA qui arrivent avec des technologies puissantes de compréhension des intentions qui font du cognitif capable de reconnaître des images des choses comme ça donc la technologie va très vite charge à nous de nous l'approprier et d'en faire un bon usage pour proposer de belles expériences à nos clients donc ça c'est la première chose mais à contrario il y a un risque associé parce que demain parce qu'il y aura des boîtiers comme Amazon Echo ou Google Home qui envairont les foyers en France se posent la question de la donnée où est-ce qu'elle se situe où est-ce qu'elle est hébergée comment on arrive en France à avoir des acteurs forts sur ce sujet là et ne pas être que des consommateurs de l'intelligence artificielle créée par des américains etc. donc c'est un vrai sujet pour nous même dans nos implémentations on a testé ces solutions Facebook propose une brique de compréhension d'intention qui s'appelle with.i Google pareil avec api.i et ils vous disent si vous voulez faire de l'intelligence artificielle utilisez nos briques NLP sauf que lorsque vous utilisez ces services là ils apprennent également ils apprennent et ils apprennent votre métier donc on ne sait pas ce qu'ils pourraient en faire comme usage de main et nous on a fait le choix de développer notre propre brique NLP pour ne pas donner toute cette connaissance là à ces GAFA c'est important et Amazon Echo typiquement lorsqu'ils vous proposent ce boîtier ils disent bah non la brique NLP c'est la nôtre et si vous voulez utiliser notre boîtier vous nous donnez la donnée et la qualification des intentions donc on va enseigner à leur système intelligent tout notre savoir-faire donc il y a vraiment des enjeux pour que les acteurs en France regardent bien ce qui se passe derrière quelles sont les technologies utilisées et qu'ils soient maîtres de la donnée derrière très bien alors votre vision vos convictions comment vous allez voir comment on va voir les choses évoluer en termes d'intelligence artificielle et de conversation est-ce que vous souhaitez réagir à cette dernière thématique Sophie bah en fait bon déjà se projeter à 3-5 ans c'est un petit peu compliqué parce que tout bouge très très vite peut-être qu'une des évolutions possibles c'est le lien avec avec les objets connectés nous concernant notamment les compteurs d'eau aujourd'hui effectivement on n'est plus à 2 relevés par an on va passer à 1 relevé par jour c'est déjà le cas pour plus de 800 000 clients en France et du coup effectivement il y a tout un travail bien entendu qui est fait en matière d'algorithme et de traitement de ces données pour en retirer de la connaissance peut-être que le conseiller virtuel pourra avec un peu plus d'intelligence artificielle justement se transformer en coach et aider effectivement les gens à mieux maîtriser leur consommation ne plus être uniquement dans l'alerte mais plus dans le proactif et dans le conseil en disant bah tiens là attention sur l'ensemble de ta consommation mensuelle il y a X% sur les douches normalement pour une famille qui correspond à ta catégorie ce serait plutôt tel pourcentage donc voilà et lui apporter des conseils soit en équipement soit en comportement pour maîtriser ses consommations donc il y a peut-être un lien qui est faisable avec les objets connectés Juste un complément effectivement dans le groupe de travail sur l'intelligence artificielle quand on parlait des acteurs français il y a la partie boîtier donc la partie hardware et la partie plateforme la question était posée à savoir est-ce qu'il y a des gros acteurs en France est-ce que les FAI vont se lancer est-ce que des grands groupes comme Suez EDF ou La Poste vont créer ces boîtiers ces assistants de vie qui vont envahir les foyers de main et sur la partie logicielle donc intelligence comment des acteurs comme nous ou autres vont travailler pour avoir une belle plateforme française et pas que américaine Conviction ? Prospective ? Pour ma part à cette question je me suis plutôt focalisé sur la dimension évolution des métiers évolution des expertises notamment sur le champ autour de la relation client autour des conseillers et j'ai la conviction que finalement l'intelligence artificielle je préfère d'ailleurs la terminologie d'intelligence augmentée va vraiment permettre d'augmenter celle des conseillers au service d'une expérience client enrichie je crois beaucoup à un principe de la symétrie des attentions je sais que pour l'instant on s'est beaucoup 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 finalement spécialisé ou tout du moins à apporter beaucoup d'attention sur l'expérience des clients l'amélioration des expériences des clients mais c'est vrai qu'il faut être vigilant à ne pas oublier celle des collaborateurs qui sont derrière et qui font le service parce que si derrière il y a finalement deux vitesses ou manque de synchronicité on peut se retrouver dans une difficulté et pour rebondir sur ce que disait Sophie je pense qu'il y a beaucoup d'avenir derrière les chatbots et l'intelligence artificielle mais je pense que le domaine de l'émotion le domaine de l'empathie j'aime bien ton image l'empathie je pense que en tout cas à l'heure actuelle et même dans les trois ans j'ai peu d'espoir qu'un robot soit capable de faire preuve d'empathie et d'émotion ou tout du moins aussi bien que le frein humain je pense qu'il y a beaucoup d'éléments à regarder au travers de ça et surtout il y a des beaux métiers une belle polyvalence et une capacité dans ces métiers-là de la relation client finalement à développer ses compétences et à devenir de plus en plus polyvalent très bien je vous remercie d'avoir partagé avec l'ensemble des participants de cette conférence table ronde vos convictions vos expériences votre vision de l'évolution du sujet j'aimerais aussi remercier les participants pour la qualité de leurs questions un grand merci à vous tous et donc bon après-midi bonne continuation applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501